Musique Bonjour Elisa, qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui ? Aujourd'hui on va coudre le plaid d'intérieur. Donc c'est ce qu'on voit ici en marron. En haut il est creusé pour le cou, ici c'est le bas du plaid. On peut mettre son pied à l'intérieur et il y a du biais tout autour. Il existe en deux laines, donc cette laine réversible et cette laine... On va coudre ce plaid dans cette laine Angora Lemzoul coloré chamois. Donc là on a le kit qui est déjà coupé avec l'encolure. Et là on voit la petite pointe qui forma l'espace pour mettre les pieds. On a le biais, on a le fil. On va mettre du biais tout autour. Un premier morceau qui va de la pointe du pied au côté de l'encolure, de l'encolure au côté. Et le deuxième biais en bas tout le long du bas. On commence par le bas, là où on doit mettre le pied. On est sur l'envers. On va positionner nos aiguilles très très rapprochées. Et le tissu du plaid doit être exactement à la même hauteur que le bord du biais. Voilà c'est ça. On va coudre dans le creux du biais, plutôt à l'extérieur, pas à l'intérieur. Toutes les épingles sont posées, on est prêt à coudre. Comme on a vu, on a cousu dans le creux du biais. Et maintenant on va plier le biais et on le surpiquera sur le dessus du tissu. J'ai préparé avec des épingles et ensuite je vais surpiquer tout au bord. On va faire voir le détail des angles et de la pose du biais. Donc on va faire attention à l'angle pour que quand on retourne le biais, ce soit joli. Et donc après on a vu, on a cousu quand on a bien préparé tous ses angles. Donc là, on a cousu dans le creux du biais, y compris les angles qu'on vient de préparer. Ensuite, on va mettre des épingles sur l'endroit du tissu. Et ensuite, on fera une surpiquere au bord du biais. Sur l'endroit donc ? Oui. Le plus au bord possible. Là Elisa, ça y est, vous avez posé tous les biais, le biais tout autour. Donc maintenant, il reste à poser le biais pour le bas. Voilà. On va faire voir comment. Pour le biais du bas, ici on prend les deux épaisseurs, ici il n'y a qu'une épaisseur, et ici on prend les deux épaisseurs. C'est ce repli qui permettra de mettre le pied au chaud. Les aiguilles sont posées, et on va coudre dans le creux du biais, plutôt à l'intérieur que l'extérieur. Et ensuite, on formera l'angle pour retourner. La couture est faite. Ensuite, si besoin, on dégarnit un peu, surtout là où il y a deux épaisseurs, pour pouvoir ensuite retourner le biais. Attention à ne pas trop dégarnir tout de même. Ensuite, on va former l'angle. Vous avez rentré le bout du biais. Ici, j'ai préparé les angles. J'ai posé les épaules tout le long. Là, c'est la couture qu'on vient de faire. Et maintenant, on va faire la surpiqure tout au bord, en n'oubliant pas de coudre cette partie-là. Maintenant, je me mets en marche arrière. Oui. Je remets la marche avant. Je pique le tissu pour le bloquer. Je lève le pied pour tourner à angle droit. Ok. Je vérifie que je suis bien positionnée pour faire ma surpiqure. Allez lentement pour que la piqûre soit bien régulière. Voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à retourner. Et on peut mettre ses petits pieds au chaud. Et regarder toutes ses séries tranquilles devant la télé. Bon, évidemment, ce n'est pas pour faire du jogging. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada